Alors on met un chien devant l'eau, en demi-heure on entre, tous les autres sont rangés, il est en train de déniquer le chien flamandre, et il lui dit « est-ce qu'il y a encore quelque chose au vol ? » L'idée c'était, Yann Bukwa a essayé d'amener le marxisme et l'hénonisme en Flandre, donc il a raté, à Bruxelles la technique du coup d'état, donc son coup d'état royaliste a raté, et donc en Wallonie il va essayer, un territoire qu'il ne connaît pas mal, de redistribuer les richesses via la loterie. Donc il a un spectacle, et donc il veut, via le spectacle, il va chercher des lots chez les gens, il leur explique qu'il faut tout donner pendant qu'on vit, et que c'est important, que tout ce qu'on possède, on possède aussi. Donc c'est ça le base. Après il y a d'autres couches, donc il veut aussi empêcher sa fille de se suicider. Et donc c'est réunir une espèce d'élément tragique avec un élément burlesque, et c'est par l'humour, et ce qu'il va essayer de rattraper, ce qu'il n'a pas vu son absence de père, il va essayer de la retenir. On vit et expliquer que la vie, ça peut être merveilleux. Et c'est comme chez Hazard. Donc chez Hazard, la fille va être décapitée, mais comme elle rencontre des histoires passionnantes au calife, il dit bon, on va attendre demain, mais chaque fois elle doit réinventer. Ici c'est la même chose. C'est que ton film, il doit être, par rapport au spectateur, il faut l'intéresser. Sinon il te coupe la tête. Donc tout le temps tu dois être, enfin je m'oblige à être créatif et de jouer avec les éléments et aussi avec les acteurs. Les acteurs ont énormément de talent. On fait ça, on est ! Carly Sanderoow, une très grande découverte. Elle est très très bien, bon elle a l'habitude bien sûr de chanter tout ça, mais aussi j'avais besoin d'un alter ego au personnage principal qui joue Yann Bucois. Je pense, sans être dans la tête de Yann, que je suis l'anti-lui. C'est-à-dire que Wim, c'est lui, il s'appelle Yann, il raconte sa vie, et il voulait quelqu'un qui par ailleurs ait du succès avec les femmes, soit à l'aise, à pleurs, réussissant en France, où lui n'arrive même pas très bien à réussir dans son pays natal, et donc il est obligé d'aller à Wallonie, tout ça. Et donc je cochais un peu toutes ces cases-là potentiellement, quand le mec a l'aise avec lui-même, psychologiquement parlant, on n'est pas sûr de tout ça, mais c'est le rôle. Et donc je trouve ça marrant. J'aimerais que Michel finisse à venir d'abord. Yann, quand il vient sur la télé, tu as toujours peur qu'il va sortir du cadre. Et ça, j'adore. Et ça, c'est la vie, sortir du cadre. C'est la vie. C'est une société mortifère. Une société mortifère où il ne faut rien faire, il ne faut pas vivre, il ne faut que survivre. Sortir du cadre, sortir des règles, la vie c'est autre chose. C'est quelqu'un qui est, voilà, c'est un créatif, c'est un artiste, c'est l'anarchiste. Mais quand on pense anarchie, on imagine aller couper la tête des gens. Lui, il fait ça avec le côté surréaliste d'un belge. Et donc ça, je trouvais ça génial. Donc quand on m'a demandé si j'avais envie, j'ai dit tout de suite, bah ouais, si c'est lui. Et puis j'ai eu le scénario qui m'a fait vraiment marrer. C'est un espèce de, c'est un conte, on va dire comme ça, mais où il y a plein plein d'endroits où je me suis marré. Déjà parce que ça m'a rappelé la vie sexuelle de Tintin, c'est marrant. Enfin, tous ces trucs-là. Et la façon dont il parle à sa fille, c'est marrant. Et donc je me suis dit, ce qui sous-tend quand même un vrai drame, son histoire. Et je me suis dit, ça c'est tellement belge. C'est mon premier grand rôle, on va dire. Je n'ai jamais dépassé les trois, quatre jours de tournage. Je me suis dit, c'est chouette. Enfin, ça fait sens de commencer là. Quand Yann me demande, c'est quelque... Mais j'ai encore des réalisateurs comme ça. Mais quand Yann me demande quelque chose, je le fais. Les yeux fermés. Oui, c'est même lui. Quand est-ce qu'on fait un film ? Grâce aux frères d'Ardennes. Les frères d'Ardennes qui sont tellement marrants que, pareil, qu'on les a mis comme ça, déguisés en épouvantail dans un champ de blé, les oiseaux ont ramené les graines. Voilà, voilà. On a la fan des frères d'Ardennes dans la salle. Bonjour Frères d'Ardennes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Les frères d'Ardennes, c'est un monument. C'est comme Tintin. Il ne touche pas. Je pense que c'est un film foncièrement belge. Et en ça, je suis hyper content d'être là. Il y a des accents flamands, des accents wallons. Il y a des paysages belges. Il y a des trucs qu'on ne verrait que quand on se moque de Godard comme on l'a fait dans le film. Vous le verrez, c'est drôle, c'est une moquerie à la belle. C'est-à-dire que c'est un hommage parodique, on va dire ça comme ça. Ce n'était pas facile pour l'accent, mais je le fais bien, non ? Je le fais très bien, je pense. Tant qu'il ne parle pas comme ça, il a ses mots à lui et tout ça. Et donc, tout ça va dans mon sens de cinéma où je cherche une véracité. Michel ? Oui ? Est-ce que tu vois le barman ? Est-ce que c'est quelqu'un qui me casse la balle ? Qui est le projecteur ? Est-ce que c'est quelqu'un qui me casse la balle ? Ça, quand j'avais lu le scénar, il est différent, je pense, de tous les autres scénars que tu as écrits. La tragédie, ça va être joli, ça va être spécial. De toute façon, moi, je fais des films autobiographiques. Voilà, c'est le parti pris. Mais le tragédie burlesque, ça ne t'a pas encore fait. Non, non. Et ça, c'est quelque chose, c'est le premier lecture, on le disait juste à la fin, mais à la fin, wow. C'était très bien écrit, hein, Yann ? Si je peux dire. Tous les gens étaient silencieux. Moi, je devais faire attention que je ne commençais pas à pleurer entre chaque phrase à la fin. Parce que, wow, wow, c'est… J'espère que tout le monde va aussi rentrer à la maison avec un grand bruc, on dit chez nous, dans le ventre. Et le lendemain matin, ils vont se réveiller et dire qu'est-ce que j'ai vu hier, wow, wow. J'espère que ça va être comme ça. Les silencieuses ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer. Sous-titrage Société Radio-Canada